Alors là aujourd'hui je me suis rendue chez Chris Constantini pour parler de son dernier roman Il n'est jamais trop tard qui vient de sortir chez Versilio On avait déjà reçu Chris pour son troisième Donc là on peut dire la suite logique des précédents Mais avec une toute autre ambiance, direction San Francisco, direction la musique jazz américaine Alors nous suivons toujours les aventures, les enquêtes de votre héros Tell Alors je rappelle, Tell est un ancien policier new-yorkais devenu détective privé Cette fois-ci, Tell s'engage à la traque de l'assassin de sa soeur tuée 40 ans plus tôt Et en effet, alors le criminel, vous allez nous en dire plus Chris Constantini Le criminel ressurgit, récidive et Tell, prend l'enquête en main, s'empare du dossier Et bien convaincu d'aller jusqu'au bout Parallèlement survient le crash d'un avion au-dessus de San Francisco Et on va se rendre compte au fil des pages, au fil du roman Que les deux histoires vont se rejoindre C'est superbement écrit Dans le style, je le disais tout à l'heure, polar américain sur fond de musique jazz Avec une trame à la construction parfaite Les tournures, je trouve, sont percutantes Le ton tranchant Alors il y a les ingrédients du polar classique Le héros désabusé, la femme fatale La famille de milliardaires dans son bunker Après il y a tous les éléments de la culture américaine Le jazz, le psy, la peinture Les black painters, les mustangs, Andy Warhol et compagnie Donc polar classique Mais pourtant vous faites partie de la nouvelle vague Des auteurs français de polar Alors comment expliquez-vous ça justement Cette ambiguïté entre polar classique Et pourtant vous amenez quelque chose de très nouveau Dans le polar, Chris Constantini Alors d'abord, merci d'avoir été au bout Et d'avoir fouillé tout ça Le roman que vous venez de lire Et n'est pas la suite Mais il y avait déjà eu mon premier roman Qui a été primé à Beaune Laissé un petit peu en suspens La problématique de ce qui était arrivé A la sœur de notre héros Qui s'appelle Telonius en fait Parce que son père était passionné de piano Et qu'on surnomme Tel Et j'ai laissé tomber sur le deuxième roman Le troisième, cette histoire Et puis je trouvais qu'il fallait quand même Expliquer au lecteur Déjà ce qui était arrivé A la sœur de notre héros Pour revenir à votre question Je trouve que le marché du livre Est un marché qui devient de plus en plus difficile C'est de plus en plus cher Et peut-être que Ce qu'on appellerait la nouvelle vague C'est que moi je tiens A que ça ne soit pas sanguinolent Je n'aime pas les polar trash Déjà premièrement Deuxièmement, je trouve qu'il faut en donner Pour son argent Pour l'argent du lecteur C'est pour ça que j'aime bien être très didactique Et lorsque je parle de San Francisco Parce qu'effectivement la trame se passe là-bas C'est important de savoir Que c'est de là qu'est née Les Black Panthers Pourquoi ? Pourquoi il y a eu ce mouvement Antiségrationniste à San Francisco ? Pourquoi c'est une ville aussi attirante ? C'est vrai que j'aime bien me rattacher A la belle époque De Steve McQueen De Bullitt De ce côté un petit peu art déco Et très imprégné à la fois De romans policiers Parce que vous voulez rue de San Francisco Moi je me rappelle quand j'avais 17 ans Michael Douglas était là C'est également Basic Instinct Je vous l'ai dit Bullitt C'est tout un tas de films C'est une ville très cinématographique Donc le nouveau roman Ou la nouvelle vague Tel que j'ai eu la chance d'être surnommé Par Valérie Expert Et Daniel Collard Sur LCI C'est je crois quelque chose Où on en a pour son argent Il y a du contenu Il y a de la culture Il y a un peu de sexe Un peu d'amour Mais voilà C'est pas trash Et je pense qu'on referme ce livre En disant J'ai fait un superbe voyage Voilà C'est pas un voyage bas de gamme Chez Corsair A l'arrière de l'avion A côté des chiottes Et des réacteurs C'est un truc un peu de luxe Où on s'est dit Tiens Il nous a amené vraiment A faire un beau parcours Donc on apprend des choses Sur la psychologie Lorsqu'on va à la nappe à Valée On déguste en même temps du vin Et comme j'ai une écriture Très visuelle Peut-être c'est aussi ça Et qu'elle a déjà attiré Le cinéma Puisque j'ai deux offres De la Gaumont Pour les droits d'adaptation Du premier C'est peut-être ça La nouvelle vague Dont vous faites référence Je vais lire un extrait Howard Kendrick Alors je rappelle juste Aux auditeurs Que Howard Kendrick Est donc l'assassin Présumé L'assassin présumé De la sœur Du protagoniste principal Howard Kendrick Relaxé à tort Il y a plus de 40 ans Dans l'assassinat De ma sœur Laura Venait d'être arrêtée Pour un nouveau meurtre Et par ce nain De Flaganag Qui se payait le luxe De me réclamer Le dossier de l'enquête Pour couronner le tout Mon père venait de le rejoindre Un sourire dépité Traversa ma mâchoire La sensation D'être de trop Sur la terre Bien loin De mes rêves de gosses Qui m'imaginaient A la fois En Steve McQueen Coltrane McEnroe Gandhi Où je dansais Avec la fille D'Ipanema Que j'emmenais ensuite A Valparaiso Avant de revenir A Montréal Dans un grand Boeing bleu De mer Cramé Voilà ce que j'étais En dernier Survivant D'un arbre généologique Choisi par la foudre Donc là Tel Le héros Vient d'apprendre Que l'assassin Présumé de sa sœur A récidivé Il va donc se lancer Dans cette Dans cette course Et freiner Alors Chris Costotini Comme je disais tout à l'heure Énormément De références culturelles Dans le livre Sur aussi bien La musique Le jazz La peinture La psychologie Des notions D'aviation Également Mais alors Moi un sentiment Quand j'ai lu le livre J'ai presque eu l'impression Que c'était déjà Une traduction En fait C'était Comme si c'était C'est le meilleur compliment Votre roman Vous l'aviez écrit En anglais Et que là C'était la traduction Pour la France Ça ça me touche beaucoup D'abord parce que Je ne suis pas le seul Responsable De ça Il faut que Donc dans un deuxième temps Que je mette vraiment En évidence Le rôle de mon éditeur Versilio Versilio C'est l'éditeur De Marc Lévy Donc J'ai beaucoup de respect Pour ce que fait Marc Lévy C'est quand même Le numéro un des ventes français Et Versilio Voulait un petit peu Différencier Son panorama D'écrivain Et entre le premier manuscrit Et la version Que vous avez là J'ai travaillé six mois Ils m'ont fait bosser Et bosser Et bosser Et j'ai retravaillé Des pages Avec une femme Qui s'appelle Naya Baldwin Qui a fait un rôle Formidable Et elle m'a vraiment En plus elle est américaine Donc elle m'a entraîné Certainement à écrire Sans le savoir C'est pratiquement Une traduction américaine D'ailleurs le livre Puisque Versilio Est un éditeur international Ils ont un bureau A New York Et un bureau A Londres Va être traduit Et c'est sur le point D'être traduit Mais quand vous dites Que vous avez retravaillé La première version La première version Était en français La première version Est en français Mais Naya Qui est la correctrice Une des correctrices De Versilio A énormément imprégné De ce qui se passe Aux Etats-Unis Donc dans ses réflexions Il y avait certainement Déjà des réflexions D'américaines Dans la tête Par exemple La première fois Que je leur livre Ce manuscrit Tout tourne essentiellement Autour de cette boîte noire Et de cet accident d'avion Que j'avais Que j'ai imaginé Malheureusement Huit mois avant La Maléjane Parce que c'est Assez semblable Et Naya m'a dit Non mais il faut rajouter Une autre intrigue Dans l'intrigue Et donc voilà On a vraiment bossé Entre guillemets L'américaine C'est peut-être pour ça Que ça se traduit comme ça Parce qu'au début Il n'y avait qu'une intrigue Celle de l'assassin De la sœur de Tell Tout à fait Et venu ensuite Se rajouter Le crash de l'avion J'en profite au passage Pour dire J'ai une maison d'édition Formidable Parce qu'ils ont été patients Ils m'ont jeté Une première fois Sur un roman L'âme de fond Qui a quand même eu Beaucoup de succès Sur Amazon Et là Ils m'ont fait confiance Et vraiment Je ne saurais jamais Et comment les remercier Merci Léo Je rappelle le titre De votre ouvrage Il n'est jamais trop tard On trouve à la FNAC Amazon Enfin dans toutes les bonnes librairies Normalement Dans les salons Je vais faire beaucoup de salons Voilà Je parlais tout à l'heure Des tournures Je trouve que Chris Constantini Que votre écriture Moi j'avais lu le précédent Je trouve que votre écriture A évolué Et est beaucoup plus Percutante Tranchante Il y a vraiment Des expressions Très très imagées Là j'en vois une L'envie de lui balancer Mon point S'empara de moi Mais j'étais comme L'huile d'olive Meilleure à froid Après la première pression Oui ça J'ai pensé à ça C'était l'été dernier Quand j'étais en Corse En lisant Première pression à froid Et je me suis dit On pourrait peut-être Entirer une tournure Je décidais de sortir Sans but précis Une gifle glacial Empli mes poumons De stalagmites Et figer à les larmes Qui avaient du mal A s'épancher Oui Il y a je trouve Énormément De C'est ça Écoutez Un moment donné J'ai eu une petite amie Qui s'est un peu Qui m'a ouvert les yeux Parce que Je voulais Effectivement Vendre une partie De ma boîte Ou toute partie De ma boîte Je voulais arrêter Le jazz Je voulais peut-être Arrêter d'écrire Enfin J'avais ces trois piliers là Et elle m'a dit Mais au contraire Ces trois piliers là Te nourrissent T'enrichissent Et c'est vrai par exemple Que Vous verrez bientôt Une très très belle réalisation Ce qui est un peu mon graal Sur la place de la Concorde Puisqu'on va A exploiter Pendant deux ans et demi Une énorme bâche Sur l'Automobile Club de France Ce contact que j'ai eu L'Automobile Club de France Je l'ai eu grâce A mes romans policiers J'aurais pu l'avoir Grâce au jazz Et Tous ces trois univers Sont liés Pourquoi ? Parce qu'en fait Il n'y a qu'une seule chose Qui m'intéresse Moi c'est la rencontre Avec les gens Avec l'être humain A toute la formation Ce roman Qui est vendu 17 euros Moi je touche 1 euro Donc vous pensez bien Que ce n'est pas pour l'argent Pour la gloire J'ai déjà réussi Entre guillemets Avec ma société Avec mes associés On a déjà fait des choses Sensationnelles On a inventé un métier Par contre Ce que j'aimerais beaucoup Que les gens m'aident A partager Dans mon écriture C'est justement ce fait D'avoir peut-être Un peu la prétention D'écrire quelque chose Que je ne trouvais plus En librairie Lorsque Récemment Sur télé Matin Ils m'ont surnommé Le Michael Connelly Français Ça m'a beaucoup touché Parce qu'effectivement Les premiers Michael Connelly Sont absolument sensationnels Et c'est ce à quoi Je voudrais ressembler Et c'est ce à quoi Je voudrais drainer Une grosse partie De lecteurs Ou de fans A m'aider A accomplir ce rêve D'ailleurs J'ai vachement développé La toile J'ai un site Qui s'appelle ChrisCostantini.com J'ai une page Facebook Costantini J'ai un univers Costantini Donc j'invite vraiment Tout le monde A me soutenir En effet On vous a entendu Sur France 2 On vous a entendu Sur France Inter TSF Jazz France Bleu LCI Je crois Également un article Sur le site De Paris Match Et puis une prise de position Aussi Sur le numérique Dans les échos Vous faites référence A beaucoup De Comment dire Du monde De choses culturelles Américaines Mais Ce n'est pas non plus La société américaine Qui est totalement représentée Puisque là On est vraiment Dans le haut de gamme Dans la société américaine Diplômée Haut de gamme Avec des tas de références Comme je le disais Tout à l'heure A la musique jazz A la peinture Dans ce roman là Oui Dans certains de mes romans Dans le premier C'est vrai C'est une réflexion Que je ne m'étais pas faite C'est tout à fait juste Il n'empêche Il n'empêche Plutôt friquet Avec la French touch Avec la French touch Mais apparemment Qui a disparu Puisque vous pensiez Que c'était une traduction Merci Chris Constantini Ensuite il y aura C'est un tournoi Et j'ai fini deuxième Du prix du polar européen Espérons que cette année Je vais finir premier Merci Une suite prévue Pour notre héros J'hésite entre Écrire une série Pour la télé Ou cinéma Dont j'ai une idée Donc 6 fois 52 minutes Ou effectivement Un cinquième roman Dont j'ai également une idée Ça tournera autour Des manipulations génétiques Sous-titrage Société Radio-Canada